7h, 10h sur Radio Portoisie, suivez la ligne droite. Bonjour Arnaud Florac. Bonjour Lislotte. Merci beaucoup d'être parmi nous. Alors je rappelle aux auditeurs mais qui vous connaissent probablement que vous êtes chroniqueur chez l'Incorrect pour la Furia et pour Boulevard Voltaire également. Et donc j'imagine que vous avez suivi le débat hier soir. Quelle a été votre première impression dites-nous ? Alors évidemment ne reculant devant aucun sacrifice, je me suis effectivement infligé ce débat interminable dont il ressort quand même trois points. Je pense que les auditeurs les auront vus également. D'abord c'est un débat dans lequel chacun des intervenants a été une allégorie de son propre camp. Alors on a d'abord eu Jordan Bardella qui veut absolument être quelqu'un de sérieux, qui considère avec Marine et d'accord en ça avec Saline qu'il n'est pas là pour se faire plaisir. Donc qui a été austère et qui est quasiment on pourrait dire dans le contrôle, dans le damage control comme disent nos camarades anglo-saxes. Il veut absolument faire sérieux et qui se dit que si près du but il n'a absolument pas la possibilité de faire une sortie de route. Donc peut-être au détriment de sa rhétorique. Et puis voilà Gabriel Attal qui jette toutes ses forces dans la bataille, qui est agressif. Je pense que c'est chez lui un trait de caractère mais qui est encore renforcé par l'imminence de la défaite. Et puis qui représente une espèce de start-up nation en voie de décomposition terminale qui essaie de se raccrocher à ce qu'elle peut. Et puis enfin Manuel Bompard un petit peu perdu malgré une rhétorique gauchiste toujours efficace. Mais on le sentait un petit peu en dehors peut-être parce qu'il a été casté au dernier moment. On voit que Attal et Bardella sont les leaders de leur camp respectif alors que Bompard est l'équipe B par rapport à Mélenchon. Et on n'aurait pas pu lancer Mélenchon dans ce débat pour diverses raisons. Mais du coup c'est Bompard qui s'y collait et on le sentait un petit peu à côté. Le premier point c'est que chacun représentait caricaturellement, même on pourrait dire physiquement. Mais on n'est pas là pour attaquer sur le physique. Le deuxième point c'est que les gens l'auront remarqué probablement. Et en en discutant autour de moi je l'ai constaté aussi, c'est un débat qui était très technique, très chiffré et même un petit peu pénible. Un débat avec énormément de longueur où finalement les arguments qui ont été avancés ont été des batailles de chiffres. On n'est pas allé sur le fond, on n'est pas allé sur la rhétorique de fond de chaque candidat. Et donc peut-être que c'était en tout cas pour moi et probablement pour beaucoup d'entre nous, c'était pénible à suivre. Raison pour laquelle il y a eu une coupure de pub, il y a eu une espèce de mi-temps des débats pour que chacun puisse aller chercher une bière en attendant que ça se termine. Et puis le troisième point c'est que peut-être c'est la conséquence des deux premiers, c'est que c'était un débat qui manquait de, j'allais dire de spectacle, mais ce n'est pas le terme exact, un débat qui manquait de souffle. On a tous en mémoire les débats qu'on ait eu cet âge-là ou qu'on ait vu dans les archives, on a tous en mémoire les débats des années 70-80 qui étaient vraiment spectaculaires, où ça cognait, où il y avait des rhétoriciens de premier plan et des gens qui arrivaient non seulement avec des discours, mais également avec des punchlines et qui avaient un véritable souffle politique. Et ça ne tient peut-être pas tellement à la qualité du personnel politique qui est effectivement de plus en plus médiocre, mais ça tient peut-être davantage à une désaffection générale pour la politique et au fait que finalement le lieu du débat n'est plus la politique, le lieu du débat s'est déplacé et on n'a plus en politique que ce qui reste quand le courant s'est retiré, c'est-à-dire des petites propositions chiffrées, des petits candidats qui utilisent des petites ficelles rhétoriques, qui s'invectivent les uns les autres, et tout ça sans projet, sans souffle, je pense que c'est le terme le plus approprié. Au final, un débat que moi j'ai trouvé assez décevant, assez en dessous de ce qui pouvait être attendu. Et je ne sais pas ce que ça donnera pour les législatives, mais ça n'augure rien de bon pour le débat politique en général. Quand vous parlez de débat très technique, effectivement, on a eu tous ces chiffres qui ont été débités à outrance. Est-ce que vous pensez que ça vient accentuer la fracture qu'il y a entre le monde politique et les Français, avec des politiciens qui s'écharpent sur des sujets qui finalement restent très flous et très vagues pour la plupart des Français, qui par exemple en termes d'économie n'y comprennent pas grand-chose, à part qu'ils ont une baisse de leur pouvoir d'achat et puis basta ? Oui, je crois que c'est très juste. Je crois que vous avez mis le doigt sur quelque chose de très juste. Ces débats techniques où les gens font des batailles de chiffres sont complètement en dehors des préoccupations des gens. Alors on touche peut-être là une limite de la démocratie, parce que quand on demande leur avis aux gens sur les finances publiques, moi le premier, je serais bien incapable de dire quel chiffre est le bon et quel indicateur est important à surveiller. Mais effectivement, c'est le signe d'une rupture, d'une fracture entre les préoccupations des Français qui sont très terre à terre, très quotidiennes. Et puis ces candidats qui se posent tous des mêmes chiffres et qui se livrent à des batailles quasiment des concours de mémorisation. Alors peut-être que Bardella a tenté de temps à autre une petite approche démagogique en disant à Tal que c'était un professeur, qu'il était censé être très bon, etc. Je ne suis pas certain que ça soit convaincant. Je me demande si on peut sortir de ce débat-là, en fait, si la politique n'est pas devenue une bataille de chiffres de la part de gens qui sont des experts avec des fiches toutes prêtes. Je me demande comment on va en sortir, mais vous avez parfaitement raison, c'est bien le signe d'une fracture. On a souvent reproché justement au Rassemblement national de ne pas être assez technique en expliquant qu'il ne serait jamais compétent, par exemple en termes d'économie. Est-ce que vous pensez que ce débat, c'est aussi l'occasion pour Jordan Bardella de prouver qu'il pouvait se positionner sur des sujets plus complexes que ceux qu'il maîtrise habituellement concernant l'immigration, par exemple ? Oui, vous avez tout à fait raison. D'ailleurs, significativement, sur l'immigration, Jordan Bardella a laissé passer une occasion d'être brillant. Il n'a pas été particulièrement au-dessus du lot sur un sujet qui pourtant était, on pourrait dire, son cœur de métier. Il avait l'occasion de saisir une perche et d'être largement au-dessus de la concurrence et finalement, il n'a pas été si bon que ça. Effectivement, Jordan Bardella, on a l'impression qu'il est toujours invité à son premier dîner chez ses futurs beaux-parents. Il est toujours sur la réserve, il a toujours besoin de plaire et d'avoir l'air sérieux, d'avoir l'air convaincant. Il y a un manque de confiance qui semble structurel. Il a absolument besoin d'être pris au sérieux et peut-être que c'est le cas de son parti en général. C'est en ça qu'il est allégorique. Effectivement, le Front National, le Rassemblement National, appelons-le par son nom, est dans une quête de respectabilité bourgeoise effrénée. Je ne sais pas où il s'arrêtera d'ailleurs et on verra bien si le Rassemblement National a une majorité absolue, ce qu'il en fera. Mais oui, effectivement, c'était une occasion de plus pour eux de démontrer que c'était aussi le parti des chiffres, qu'en d'autres termes, ils pouvaient être aussi pénibles que les autres. Je ne suis pas certain que ce soit une bonne nouvelle. Vous parliez de Jean-Luc Mélenchon tout à l'heure en expliquant que certaines raisons étaient à l'origine de son absence et qu'il avait été remplacé par Manuel Bompard. Est-ce que vous savez pourquoi ? Est-ce que vous imaginez pourquoi ce n'est pas lui qui s'est présenté à ce débat ? Je ne peux que conjecturer. Je n'ai pas de contact à la part d'insoumise et je suis le premier à le dire. Non, Jean-Luc Mélenchon, en fait, si vous voulez, autant Jordan Bardella est le gendre qui arrive un petit peu sur la pointe des pieds et qui attendra le deuxième ou troisième dîner pour accepter un cognac et commencer à parler politique. Autant Jean-Luc Mélenchon est l'oncle un peu gênant qui a été un petit peu de combat et qui flirte avec la sénilité et à la fin du repas dit « j'ai pas fini » et qu'on se prépare à embarquer sur sa chaise en disant « non mais ça va, tu nous saoules ». Et peut-être qu'il y a ça un petit peu. Jean-Luc Mélenchon, c'est quelqu'un qui est difficile à contrôler. C'est peut-être le meilleur orateur de son camp, c'est certainement le meilleur orateur de son camp. Cela dit, il commence à être largement surévalué. On a connu Mélenchon en 2012 notamment, qui était vraiment brillantissime. Et peut-être qu'on lui a un petit peu trop dit et que maintenant il se contente de s'écouter parler parce que quand on arrive à son âge, on ne fait que creuser le sillon de ses propres défauts. Donc si on avait mis Mélenchon sur ce genre de débat, peut-être qu'on aurait pris un gros risque. Peut-être également qu'il est bien trop clivant pour une alliance aussi disparate que celle du Nouveau Front Populaire. Il nous reste à peine plus d'une minute. Vous parliez de ce manque de souffle finalement qu'on avait perdu au fil des années dans les débats politiques. Vous parliez des années 70-80. Aujourd'hui, selon vous, si vous deviez reproposer un débat avec des tribuns, si je puis dire, lesquels choisiriez-vous ? Des tribuns qui sont actuellement sur la scène politique, vous voulez dire ? Oui. Ou au moins vivants, s'il vous plaît. Au moins vivants. Je n'oserais pas proposer Jean-Marie Le Pen qui a fêté ses 96 ans la semaine dernière. Je pense qu'il faut le laisser tranquille malgré tout ce qu'il a apporté. Ça pourrait être intéressant d'avoir un débat entre, je dirais peut-être entre Marion Maréchal et Jean-Luc Mélenchon, histoire que les choses soient claires. Ou peut-être entre Marion Maréchal et Emmanuel Macron. Je pense que face à quelqu'un qui est jeune et sincère, ce sont deux qualités qu'on ne peut pas enlever à Marion, il serait temps de crever la peau de ruche rhétorique qu'a été Emmanuel Macron pendant ces 15 dernières années. Finalement, aujourd'hui, les meilleurs tribuns, on a l'impression que ça devient plutôt les chroniqueurs, les journalistes qui se permettent des positionnements peut-être plus clivants désormais, là où les politiciens se contentent d'être polis et dans les clous. Oui, vous avez tout à fait raison. Je pense que c'est peut-être à attribuer au fait que la politique est devenue un métier comme les autres. Et que dans ce métier, il y a un côté commercial dans lequel on ne peut pas se permettre de rater un segment ou de louper une part de marché. Ce qui est assez méprisable et qui est peut-être un symptôme de la déliquescence de la démocratie. Mais effectivement, c'était le temps où on pouvait se permettre d'être clivant et où même c'était quelque chose qui avait un effet de levier. Merci beaucoup Arnaud Florac pour cette chronique. Et puis on vous retrouvera très bientôt probablement sur la radio pour d'autres analyses. Merci d'avoir été parmi nous.